Alors qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Alors on est l'agence PharmaLocal, on est trois associés, Nicolas Matranga, Pachi Gardera qui est au Pays Basque, dans l'antenne au Pays Basque, et Roméo Sanseo. On est une agence d'architecture basée à Paris et au Pays Basque, comme je le disais. C'est une agence qui a été créée à la suite d'un, à la base on avait un collectif qui s'appelait l'Atelier Lada, on était six ou sept dans des bureaux à bagnolet, on a commencé à bosser un peu tous ensemble à la fin de nos études, enfin même pendant la fin de nos études. Donc on a partagé ces locaux et très rapidement on s'est mis tous les trois, Pachi, Nico et moi à créer la boîte PharmaLocal pour répondre à des projets un peu plus d'envergure, enfin sur des marchés publics, des choses comme ça. Oui c'est pour ça, on était donc six ou sept indépendants, un groupement d'indépendants et on a fini par se structurer en société avec trois personnes qui voulaient continuer à faire de l'architecture, la plupart sont aussi parties dans des horizons différents, dans l'illustration, dans plein de choses et c'est vrai que nous on est resté du coup les trois à avoir le courage d'essayer de continuer à développer une vraie société d'architecture et on a créé ça en 2016. Alors vous vous nommez PharmaLocal, pourquoi ce nom ? Qu'est-ce que cela engage pour vous ? On est très sensible à la question de la localité et presque à la question, pas de la non-forme mais de quelque chose qui, pas être sur un geste architectural, pas être sur une écriture qui soit trop dogmatique ou qui soit trop manierée, trop toquée si on peut dire. Ça découle aussi de l'attention qu'on porte je pense tous les trois depuis nos projets d'école, qui était porté quand même pas mal sur une recherche et sur une analyse d'une situation et d'un contexte en fait bien précis. Alors comment accéder à la commande lorsqu'on est une jeune agence et qu'on n'a pas de référence ? Quelle est votre stratégie ? On a accédé à la commande par un professeur de l'école d'architecture de Val-de-Seine qui nous a permis de réaliser pour un de ses amis la rénovation d'un appartement. Nous on a pris un choix, une direction de créer notre agence très jeune, donc à la sortie de l'école et en commençant par des commandes privées, de rénovation, des petits projets mais qui restent assez quand même complexes à gérer quand on sort de l'école et qu'on n'a aucune expérience. Après, c'est sûr qu'économiquement, très vite aussi, on a eu ce système de co-traitance avec Patrick Arocharen, qui est une chance pour nous, c'est quelque chose qui nous a mis le pied à l'étrier sur une échelle de projet importante. Économiquement, c'est sûr que c'est intéressant pour nous, c'est ce qui nous a permis de mieux se structurer et d'accéder à d'autres commandes. Finalement, il y a une résonance qui se fait aussi par ce biais-là. Il y a un truc un peu tête brûlée, de prendre des risques. Au début, c'était un peu naïf, un peu sans le vouloir, mais on se rend compte qu'on est tout le temps dans la prise de risque. C'est ce qui fait qu'on avance, après pas à pas, c'est très long, c'est laborieux, mais c'est une forme de liberté qu'on a cherchée et qu'on assume clairement. On n'avait pas envie d'aller gratter dans une agence et on préférait se confronter à refaire les choses, à perdre du temps, à essayer de comprendre ce qu'on nous dit, mais le faire plus ou moins pour nous. Donc c'est un choix. Alors vous êtes implanté à Paris et sur la côte basque. Comment jongler entre ces deux territoires et que vous apporte cette double casquette ? On a cette antenne à Biarritz, mais Roméo est originaire de Bretagne. Moi, j'ai originaire plutôt de Marseille, je suis né à Marseille et j'ai pas mal d'accroches plutôt côté sud-est. L'idée est de dire, nous on a envie d'intervenir un peu où on se sent aussi bien et de développer potentiellement notre commande sur d'autres territoires qu'on connaît par d'autres biais, ou familiaux ou d'enfance, mais de s'intéresser à ces territoires et à ces régions qu'on affectionne, je dirais. C'est ce qu'on est en train de développer. Pachi a réussi à le faire assez rapidement parce qu'on a eu ces projets avec Patrick. Et là, on est en train aussi de réfléchir à avoir des projets un peu plus dans le sud-est, en Bretagne. Peut-être raison sur cette notion de double casquette, parce que les problématiques aux Pays-Basques ne sont vraiment pas les mêmes qu'à Paris. Mais du coup, on se rend compte que notre manière de répondre aux problématiques aux Pays-Basques peut avoir une attitude urbaine et inversement. C'est-à-dire qu'en Ile-de-France, on peut aussi trouver une orientation qui est plus liée à des habitudes qu'on peut avoir dans le travail aux Pays-Basques, sur la manière de répondre à un projet. C'est-à-dire que c'est deux manières de faire et les deux se complètent finalement. Vous prenez l'existant que vous nommez le déjà-là. Pourquoi ? J'ai l'impression que notre rôle, c'est aussi de créer du caractère, donner quelque chose qui a un peu de corps. Quand on part d'une situation existante qui a une histoire, qui a vécu des choses, qui a des choses à raconter, de venir se mêler à ce truc-là et d'essayer de le faire évoluer, de se greffer à ces choses existantes et de les faire ressortir, de les mettre en avant. J'ai l'impression que c'est ce qui nous intéresse quand même pas mal. Et c'est en tout cas les projets où on se fait le plus plaisir. Et c'est vrai que quand il y a toute une dimension de restauration, même de patrimoine, c'est là où on prend du plaisir à faire de l'architecture. Vous ouvrez depuis 2019 votre agence à des discussions pour enrichir votre pratique. Quelle place accordez-vous à la vulgarisation en architecture ? Cette idée des rencontres, déjà le lieu de travail. Je voulais commencer par parler du lieu de travail. C'est-à-dire qu'on a toujours cherché à s'inscrire dans un lieu de travail qui ne soit pas qu'un lieu de travail. C'est un peu bateau de dire ça, mais à chaque fois c'était des lieux qui avaient une histoire, où on pouvait accueillir des gens, où on a toujours eu cette envie de créer une espèce d'énergie où il y a autre chose que d'être derrière son ordi, et puis à 20h, à la fin de ta journée, tu rentres chez toi, etc. Du coup, on a cherché des lieux. À un moment, on était à Montreuil, parce qu'on a fait bagnoler à Puy-Montreuil, et on devait partir de Montreuil, donc on a eu tout un processus de chercher des nouveaux locaux. Et on est tombé sur cette agence qui a pignon sur rue, qui a beaucoup de potentiel pour pouvoir accueillir du monde. Et on s'est dit, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et on ne savait pas encore exactement sous quel format on pouvait accueillir ces personnes. Et il y a eu un moment où dans l'agence, on a prêté un bureau à... Enfin, on travaillait plus ou moins avec Milena Charbi, qui nous a un peu poussés dans nos contradictions, et nous a dit, en fait, voilà, il y a ce pignon sur rue, vous voulez ouvrir votre agence, enfin, ouvrir votre agence sur l'extérieur. Faisons des conférences, qu'on a appelées des rencontres. Et en fait, on prend ce truc-là comme une ouverture du prisme de l'agence format local. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes orientations que nous en architecture. Enfin, c'est très, très libre. Et voilà, ça permet de rencontrer d'autres personnes, de nous sortir du processus de travail dans lequel on est en permanence et de, voilà, de s'ouvrir un peu, quoi. Alors, dernière question, quel conseil donner aux jeunes étudiants et aux jeunes architectes ? Quand tu montes ta boîte, tu as quand même des milliers de questions, des trucs tout cons sur des montages de sociétés, sur le choix d'entreprise, enfin, voilà, plein de... Il y a vraiment beaucoup de questions. Et je pense que si on arrivait à créer quelque chose qui permette de casser un peu ce code d'archi qui ne donne pas forcément les tuyaux, ce serait pas mal, quoi. Oui, de rentrer en contact facilement avec des jeunes agences, aller les voir, aller discuter, savoir, enfin, ne pas hésiter à venir, voilà, prendre contact et se faire conseiller pour monter une agence ou non ou bosser dans les agences, mais juste au moins, juste rencontrer des gens, quoi.